Oui, moi je connais la bande du côté du lecteur, parce que c'est ce que j'ai l'habitude de faire. De l'intérieur de la salle trieur, là je pense qu'il n'y a aucun souci pour filmer, je pense que ça vaut le coup. Là t'as le mouvement qui se fait tout seul. Je vais essayer de faire ça avant 19h. 12 septembre 2019, j'ai enfin réussi à obtenir l'autorisation qu'il me fallait. Aujourd'hui, je vais pénétrer dans un lieu le plus sacré de cette cité, le Silo. J'ai déjà rencontré ce mot à d'autres occasions. Silo s'emploie, semble-t-il, pour désigner une construction servant à conserver du grain. Pour ce peuple, le grain est remplacé par des livres. Ici, on ne vit pas, on ne mange pas, on ne joue pas non plus. Ici, on lit, on écrit, on réserve. Telle est la coutume dans ce haut lieu du savoir où l'on vénère Côte, grande déesse de l'ordre, de la protection et de la connaissance. Ce temple, que les natifs appellent Bibliothèque de la part Dieu, comporte trois parties. Deux grandes unités latérales qui accueillent la population venue se recueillir et, au centre, une immense tour trésor qui contient, semble-t-il, leurs reliques, tout savoir et la connaissance de ce peuple. Leur quotidien est strictement rythmé par une pendule, sorte de sculpture que l'on accroche traditionnellement au mur en hauteur, visible de tous et qui semble donner des points de repère dans l'écoulement de la journée. Lorsque 10-00 s'affiche sur cette sorte de fétiche, les portes du temple s'ouvrent et déjà les fidèles se prestent à l'intérieur afin de reprendre leurs occupations de la veille. Donc à la table 14, vous avez M. Giver. M. Giver, c'est celui dont je vous disais que de temps en temps, il piquait un haut pillon dans les fauteuils rouges. Pour avoir accès au silo, il y a un rite de passage auquel je dois me plier. Il consiste à se présenter devant l'hôtel où un membre de la communauté vous accueille et vous tend un petit papier. Et c'est là que les choses se compliquent. Il faut prendre le bic. C'est comme ça qu'il nomme ses petits tubes, attachés au cordon de bille métallique et reliés à un socle qui, j'ai remarqué, est toujours positionné à droite du comptoir. J'en déduis donc qu'ils n'ont pas de gauchers parmi eux. Ensuite, il faut bien appuyer sur la fiche avec l'instrument pour imprimer ces deux feuillets de numéros et de lettres dont le sens nous échappe. S. J. G. 615. Slash. 1. T. 0. 1. Après cette phase de négociation, je pénètre enfin dans le sanctuaire de 17 étages, comprenant 60 km linéaires de rayonnage, tous pleins. Le grand chef de la communauté, dont le titre honorifique est « Responsable adjoint du fonds ancien », m'accompagne et m'explique le mythe de fondation du « Silo à livres ». Il a été construit dans les temps anciens, avec des matériaux primitifs, de la terre et du fer. Cette construction m'intrigue. L'armature métallique particulièrement fine ne semble pas faite pour hésiter au feu, pourtant leur pire ennemi. Le chef me le confirme. La tradition explique que si par malheur le démon du feu se propage à deux étages au même moment, la structure pourrait fondre et détruire toute la tour trésor. Une autre chose attire mon attention. Des hommes, armés d'outils, s'affairent dans un recoin de la tour. En m'approchant, je comprends qu'ils ne font pas partie du personnel du Silo. Ils appartiennent à la caste des artisans et sont venus pour combattre un autre mal redoutable. L'amiante. La légende dit qu'il est présent dans les murs du bâtiment et qu'à la moindre faille ou fissure, il peut s'échapper et répandre le chaos sur son passage. Quiconque entre en contact avec l'amiante risque une mort prématurée. Quelque peu apeuré, je constate que cette prophétie n'effraie pas les bibliothécaires. Leur principale inquiétude est la poussière que génèrent les artisans et qui se dépose sur leurs précieux ouvrages. En quittant le Silo, j'aperçois les lecteurs dans la grande salle. Se doute-t-il de ce qui se trame dans les coulisses, des difficultés qu'implique chaque demande auprès du fonds ancien ? La tradition du peuple de Lapardieu est soumise à rude épreuve. La modernité a désormais atteint cette contrée reculée et va changer à jamais leur coutume. J'aurais eu la chance de pouvoir les observer une dernière fois. Merci. 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 Merci.